pour parler du match je dirais le le nombre de points au bout de deux journées parle par lui même c'est à dire que les deux équipes ont trois points en plus c'est une confrontation un peu presque aller-retour puisque le match allé aujourd'hui et après le 10 janvier qui va arriver très rapidement le 10 janvier ça sera le match retour chez nous donc tout ça se situe le comment dire là le match qui l'enjeu du match l'enjeu du match est très très important pour les deux équipes trois points chacune match allé-retour sur très peu de temps donc voilà ça situe ça situe l'importance du match pour les deux équipes l'importance du résultat de demain même si on dit à tout tout restera encore quand même ouvert après le match de demain mais bon ça va être un match très important pour les deux équipes on en a conscience on respecte beaucoup le rajah on sait que c'est une grande équipe d'afrique quand on a vu le tirage on a vu le rajah l'espérance évita on on savait on savait à quoi s'attendre la gsk reviennent très loin dix ans en ligue des champions donc voilà on on a beaucoup appris depuis le mois d'août que la ligue des champions a commencé on a on a beaucoup emmagasiné de choses maintenant je dirais toute cette petite expérience tout ce travail depuis le mois d'août mois de juillet avec le groupe voilà il doit il doit réapparaître dans les leurs dans les grands matchs comme ça c'est à dire c'est à dire qu'on doit on doit être au niveau on se prépare en conséquence ce qui est je m'attends un match très très serré très tactique voilà enfin j'espère que le match sera serré qu'on sera à la hauteur et qu'on va embêter le plus possible cette grande équipe du rajah voilà ce que je peux c'est ce que je pourrais vous dire on a on a laissé un ou deux blessés chez nous chez nous là bas on n'avait pas mal de blessés ces derniers temps 4 5 c'est important justement après le match de l'espérance où on a laissé quelques plumes puisque c'était un match très engagé on a eu trois quatre blessés au match de l'espérance on a amdoula on a réussi à les récupérer le travail le staff médical a très bien travaillé dans ce sens là aujourd'hui ils sont prêts à jouer on a presque le l'effectif pratiquement au complet à nous à nous de faire les bons choix voilà en ce qui concerne le deuxième point la deuxième question donc je suis très heureux de revenir au maroc pour un bref passage de deux trois jours là en plus avec une équipe algérienne je suis très heureux de revenir ici je travaillais un tout petit peu ici ça s'est très bien passé à chaque fois même j'étais très bien accueilli à djadida agadir il ya très longtemps le stade le stade n'existait même pas le grand stade on jouait sur le petit en ville là vous souvenez tous les marocains là et bon ça a beaucoup changé ça a beaucoup évolué même la ville d'agadi a beaucoup évolué après djadida j'étais très bien accueilli c'est très bon dirigeant c'est bon j'apprécie beaucoup le maroc que ce soit au niveau du pays par lui-même mais aussi mais aussi au niveau du football c'est à dire que le maroc c'est un c'est un pays qui veut développer son football qui fait beaucoup d'efforts sur la formation sur l'infrastructure des stades tout ça on sent que on sent que le pays veut développer le football et j'ai beaucoup apprécié mes passages au maroc au maroc tout ce que je peux dire voilà l'évolution je pense qu'il ya eu des départs importants au rajah si je me souviens bien des arrivées aussi importantes le rajah a pris un joueur que je connais très bien que j'avais à mazembé qui s'appelle benjamin malengo je connais très bien bon je crois que le rajah c'est un peu la vie des clubs le rajah arrive toujours à plus ou moins compenser les départs importants ils sont arrivés je sais qui c'est un grand club ils arrivent toujours à recruter c'est sont des clubs qui ont toujours un temps d'avance dans le recrutement que ce soit le wac ou le rajah on sent que toujours la volonté de faire une grande équipe voilà malengo c'est un bon joueur je pense que vous n'avez pas encore vous les marocains voulait pas encore connu à son meilleur niveau parce qu'il a été il s'est absent il a été absent longtemps de la compétition il a eu de trois mois sans jouer donc trois mois c'est beaucoup sans jouer mais je peux vous dire que c'est un bon joueur qui est et je ferai très attention à lui demain bien sûr voilà